Plusieurs vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux depuis ce jeudi mettent en scène des soldats en uniforme de l'armée centrafricaine, des militaires qui se disent prêts à partir en Ukraine pour combattre aux côtés des forces russes. Sur ces vidéos diffusées de manière coordonnée jeudi soir, on reconnaît le camp de Béringo où des Fakas sont entraînés par les soldats russes. Officiellement, ces derniers sont des instructeurs envoyés par Moscou, mais selon l'ONU, ce sont des mercenaires accusés de violation des droits de l'homme. Selon plusieurs sources ici à Bangui, ces vidéos ne font pas office de déclaration officielle. Le ministère centrafricain de la Défense, l'état-major et la présidence n'ont pas encore réagi, mais les vidéos continuent de circuler. Les Russes sont nos partenaires. Même si le monde dit qu'ils peuvent combattre la Russie, nous, les partenaires de la Russie, nous sommes là à aider la Russie à combattre les politiques et à combattre l'Ukraine. Donc on est prêts, même si la Russie nous demande d'y aller à l'Ukraine, on va y aller avec notre détermination. On va aider au moins. Ce n'est pas les pays de l'OTAN, ni au moins l'Europe qui va nous intimider. On est prêts maintenant à combattre. Plusieurs rassemblements pro-russes ont eu lieu ces dernières semaines à Bangui, dont un en présence du 6e bataillon centrafricain d'infanterie territoriale. Depuis décembre, l'Union européenne a décidé de suspendre des formations militaires en RCA, puisque selon Bruxelles, la majorité de ces recrues opèrent aujourd'hui sous contrôle des mercenaires russes.